Sous-titrage ST' 501 Salut Comment tu vas ? Je vais bien Je suis désolé Je ne t'attendais pas Je sais, je sais, je t'ai appelé et texté Mais tu m'as pas répondu Et tu n'étais pas en lit Ah mon frère Donc c'est toi ? Alors t'es donc l'idiot Qui écrit à ma femme depuis N'est-ce pas tu es au courant qu'elle est ma femme maintenant ? Attendez, attendez Je suis sûr que c'est un malentendu Tu flirtes avec mon ami Non, c'est juste que Qu'essayes-tu de faire mec ? Tu as aussi le bien Non, non, calme-toi Ne me demande pas de me calmer Tu viens me dire quoi faire chez moi Calme-toi mec Nous faisons juste des affaires ensemble C'est tout Nous bossons ensemble Quel stupide business tu parles Écoute, ta femme et moi traitons des affaires ensemble Et c'est tout Nous bossons juste ensemble Ok ? Calme-toi Tu n'as pas à me dire quoi faire Calme-toi mon frère Et toi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu veux me frapper ? Tu veux vraiment te battre ? Je vais te frapper, que vas-tu faire ? Essaye de te calmer Je... Mais calme-toi Toi, pourquoi tu agis ? Je vais te corriger Non Donc ? C'est le bouc avec lequel tu flirtes, n'est-ce pas ? Arrête ces conneries Ne me demande pas de me calmer toi Arrête ces conneries Tu es couché avec ma femme et tu me demande de me calmer Qui es-tu ? Qui es-tu ? Toi tu vas payer ça ! Je vais te refaire le portrait Tu vas... Toi ! Contre la maison Contre très vite à la maison Et toi tu verras Tu vas me le payer très cher Je vais te brûler vif Tu viens d'être rue mon foyer Contre la maison Ouvre ce putain de portail Tu vas me le payer cher Hey ! Hey ! Tu ne me connais pas Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? La prochaine fois que je te vois ici Non... Je... Mais qu'est-ce qui te prend ? Que... Qu'est-ce qui dépend ? Let's see ! Allo ? Hey ! Bonjour ! C'est Zach Nelson Suis-je bien chez Zamuna Plan et Propriétés ? Ok, super. J'ai besoin d'un appartement à louer sur une île, pouvez-vous m'aider ? D'accord, super. Je suis en route pour vos bureaux. Oui, à tout à l'heure, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai un rendez-vous avec une certaine madame Aboudou. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît ? Zak, Zak Nicolas. Ok. Bien, monsieur. Vous pouvez entrer. D'accord. Bien, monsieur. Merci. Cette porte, c'est ça ? Oui, monsieur. Non, c'est pas vrai. Salut. Zak ? Ah, ah, Zak. Oui, c'est moi. C'est moi. Monsieur, regarde-toi. Est-ce bien toi ? Oui, c'est moi. Quoi ? C'est moi. Qu'une agréable surprise. Oui, oui. Mais c'est quoi ces lunettes de soleil ? Tu vas bien ? Ah, oui, je vais bien. C'est juste pour la frime. C'est toi. Ok. Merci, merci. Ah. 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 Mais dis-moi, comment m'as-tu trouvée ? Oh, laisse-moi déviner. Tu es venu me voir ou est-ce une sorte de coincidence ? Eh bien, je… je suis revenu au pays et je voulais acheter une propriété. J'ai passé quelques coups de fil et puis j'ai appris que tu dirigeais une société immobilière. Ouais. Alors, je me suis dit, Zach, si tu veux mettre ton argent sous la bonne garde d'une personne, ça doit être quelqu'un en qui tu as confiance. Tu sais. Donc, je suis là. Oui. Et puis, je… je suis ici parce que je voulais te voir. Tu sais, pour tourner la page. Tourner la page ? Voyons, Zach. Zach, tu m'as largué. Tu m'as laissé tomber. Tu… Non, non. Je… je suis vraiment désolé. Ok ? Je suis désolé de la façon dont j'ai mis fin à notre relation. C'était mal. Ok ? Désolé. Pardonne-moi. Crois-moi, quand j'ai voyagé, c'était très dur. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je… je ne pouvais communiquer avec personne. Ok ? Je… ça m'a pris énormément de temps pour réussir en Europe. Mais tu sais, j'ai réussi et je suis là pour me caser. Waouh ! C'est super pour toi, mais c'est le passé. Je suis maintenant mariée. Hum hum. Oh, tu sais quoi ? Je ne vais pas jouer les surprises car je le savais. Ah, c'est vrai. Eh bien, je l'ai appris sur… tu sais, sur Internet, que tu t'es mariée, Madame Aboudou. Ouais. Mouna Ken Aboudou, c'est mon nom désormais. Ken ? Hum hum. Attends, est-ce le Ken que je connais ? Ken ? Ken, le même Ken. Ken, Ken. Oh, vous… vous vous êtes mariée ? Hum hum. Ok, je l'ignorais. Je… j'ai… j'ai appris que tu t'es mariée, mais je ne savais pas que c'était avec Ken. Ken… Ken et moi étions proches, mais… je… j'ignorais que son nom était Aboudou. Je… Et c'est arrivé parce que tu as cessé de donner des nouvelles. Je suis sûre que si tu avais gardé contact, tu aurais été informée de tout ça. Mais bon, c'est juste une parenthèse. Revenons aux affaires. Oui, le business. Ah, alors dis-moi. Quel genre de maison est-ce que tu cherches ? Veux-tu une maison familiale ou autre ? Oh… est-ce une ruse pour savoir si je suis également marié ? Eh bien, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas marié. Je suis célibataire. Très célibataire. Et disponible. Oui, mais… je cherche… je veux un truc simple, tu vois ? Un duplex. Un triplex, tu vois ? Un truc de très bonne taille où je pourrais commencer ma vie. Tu vois ? Je veux établir mes affaires ici. Je veux un endroit où je peux commencer… Ah, je vois de quoi tu veux parler. Et je crois qu'on a des propriétés qui correspondent à ta description. On en a quelques à Finger Corner, on en a à New Raven. Je crois qu'on en a d'autres à Golf Estate, à Centenary aussi. Ça dépend de ce que tu veux, ce que tu désires. Ok, je… je pense que… quand on va aller à Golf Estate, puis on ira à New… New Raven. C'est ça ? Oui. Mais Centenary, je n'aime pas du tout. Pourquoi ? Mais voyons, il y a… il y a plein de célébrités. Les paparazzis et tout ça, tu vois ? Ils sont bercés partout. J'aimerais commencer un petit truc, tu vois ? Passer l'aperçu, tu vois ? Je veux un endroit où je vais trouver la paix. Oh, mais Centenary n'est pas si bondée. Je veux dire, tu peux avoir une vie privée là-bas. Une vie privée, c'est ça. Oui, une vie privée. Mais Centenary n'est pas de Centenary. Ok, c'est quoi ? On va le faire selon tes préférences car tu es mon client. D'accord. Ok, laisse-moi finir ceci et… j'appelle mon agent pour avoir les clés. Ah, j'ai les clés avec moi. D'accord. Je suis sûre que je les ai. Ouais… Ah… Tu les as trouvées ? Oui. Comment soit ce que j'avais dans le départ ? Tu te as trouvées ? J'aime bien ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 La prochaine fois que tu rentres tard à la maison, ce jour-là, je vais te brûler vite, j'espère que t'as compris. Je vais te donner une leçon que tu ne m'as jamais oubliée. Est-ce que tu m'as compris ? Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Allez, sérieux, comment fait-il ? Zek. Dont tu es vraiment rentré. Tu es rentré au pays, sérieux ? Je croyais que c'était une blague, donc tu es de retour. Qui te l'a dit ? Qui me l'a dit ? Est-ce vraiment important ? Bien sûr que c'est important, vraiment. Qui me l'a dit ? Non, c'est ce qui compte vraiment pour toi. Attends, tu es de retour depuis des jours et tu ne m'as même pas appelé. Écoute, trois jours. D'accord. Oui. Ce n'est pas une raison suffisante de venir sans me dire. Es-tu sérieux, Zak ? Oh, bébé, allez. Tu étais censé me dire avant de chuter ton pied d'avion. Je sais. Et je suis désolé. Je... Ok. Quiconque t'a dit que je suis dans la ville a tout gâché. J'avais une surprise pour toi, crois-moi. Regarde. Ok. Voici ce que je voulais faire. Je voulais te surprendre. Je voulais en fait te montrer... Te montrer ceci. Oui. J'ai acheté un appartement pour nous. Et je voulais acheter des pétales. Deux fleurs. Tu vois, mettre une belle musique et t'accueillir. C'est ce que je voulais te faire, bébé. Pourquoi perdres-tu comme si tu voulais demander ma main ? Tu veux demander ma main, n'est-ce pas ? Quoi ? Comment ça, quoi ? N'es-tu pas assez mature pour poser cette question ? Ouais, ouais, allez. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis assez mature pour poser cette question. Tu sais, je veux juste contre mon temps. Tu vois, faire un pas avant l'autre. Je veux juste que tu aies accès à moi. Je veux que tu arrives à la maison. Me faire le déjeuner, le dîner, le petit-déjeuner au lit. Tu sais, me traiter comme un roi. Et je te traiterai comme une reine. C'est tout ce que je veux. Vraiment désolé de ne pas t'avoir... Je suis en colère contre toi. Bébé. Je suis fâchée contre toi. Désolée. Je suis fâchée. Pardonne-moi. Laisse-moi tranquille. Zach, c'est pas drôle. Serveur. La personne qui t'a informé a vraiment gâché toute la surprise. Serveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bébé. Viens ici. Qui est-ce là? Bon sang. Qui est ce Z? Z... 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 Ne... Bégaye pas. Je te pose cette question. Ne bégaye pas. Qui est ce Z? C'est la lettre Z. Alors, tu me trompes. Bien sûr que non. Z est un client. Donc, tu me trompes. Alors maintenant, tu enregistres le nom d'un client avec Z. Et tu as même le culot d'où m'appeler bébé. Bébé, c'est juste une... Tu oses me tromper? Non, bien sûr que non. C'est juste une abréviation. Tu oses me tromper? Bien sûr que non. Il t'a envoyé un message. Connais-tu le contenu du message? Ah, bébé, non. Donc, comme ça, tu oses me tromper? Comment veux-tu me tromper? Tu oses me tromper? Je me trompe? Sous-titrage ST' 501 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 Je t'attends. Ouvre cette porte ! Je n'ai pas fini avec toi ! Ouvre cette porte tout de suite ! Je vais finir par casser cette porte ! Ouvre cette porte ! Pardon, je… Tu vas bien ? Où est mon ami Munachi ? Tu peux répéter ? Où est mon ami Munachi ? Elle va bien ? T'en es sûre ? Où est-elle donc ? Je dois d'abord te dire un truc. Je… Je veux te parler de ton ami. Je ne comprends pas. Que se passe encore ? Peux-tu imaginer ? Ton ami… Elle ose me tromper. Peux-tu l'imaginer ? Avec un mec ? Vraiment ? Oui. J'ai donc dit d'accord. Une simple question que j'ai posée. Qui est l'homme que tu t'en vas voir ? Elle ne m'a dit personne qu'elle s'en va juste au travail. J'ai dit OK. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu un homme qui attendait mon épouse juste devant mon portail. Je… Je… J'ai eu le cœur brisé. Tu peux l'imaginer ? Je ne te crois pas. Je veux voir mon amie. Où est-elle ? Elle est à l'intérieur. Elle s'est enfermée dans la chambre. S'il te plaît. Il faudra lui donner des conseils car c'est mal de tromper son homme. J'ai… le cœur brisé. Ma puce ? Ma puce, c'est moi. Ouvre la porte. Il est avec toi. Allez, il n'est pas là. On va causer avec la porte fermée. OK. Attends, j'arrive. J'arrive. Oh mon Dieu. Viola ma puce. Je suis désolée. Calme-toi, calme-toi. Allez, vite. Prends tes affaires. On y va. Je prends mon téléphone. D'accord. Hé. Où crois-tu aller comme ça, ma chère femme ? Tu t'en vas… Tu t'en vas le retrouver. C'est ce que je t'ai dit. Elle me trompe. Je ne te trompe pas. OK. Je ne vais en retrouver personne. Je ne vais en retrouver qui que ce soit. J'ai juste besoin de partir. Je ne veux pas mourir dans cette maison. Je veux partir. Alors, où est-ce que tu t'en vas donc ? Elle… elle va venir chez moi. Écoute, vous deux avez besoin de temps pour vous calmer. OK ? Abby. Oui. Est-ce que tu couches avec ma femme ? Ken ! C'est ce que j'ai dit ? C'est ce que j'ai dit ? Je suis… Nafré. Tu n'iras nulle part. Ma chère femme, non, je ne te laisserai pas. Ken, je t'en prie. Laisse-moi partir. Je vais revenir dans quelques jours. J'ai besoin de quitter cette maison. Tout de suite. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Quand tu t'es mariée avec moi, tu as trouvé que j'étais vierge, oui ou non ? Bien sûr que oui. J'ai… j'ai apprécié. L'homme devant lequel tu m'embarrasses. Je l'ai rencontré, je l'ai connu avant toi, oui ou non ? Alors, qu'est-ce qui te fait croire que je vais coucher avec lui maintenant que je suis mariée ? Quand je ne l'ai pas fait avec lui, quand j'étais célibataire ? T'ai-je déjà donné une raison de croire que je te suis infidèle ? Je n'ai pas de raison de répondre à des questions sans cesse. Parlons plutôt du problème actuel, ma chère femme. J'ai compris. Je m'en vais. Elle est partie. Tu vas revenir. C'est ta maison, c'est ton lit. Madame, que se passe-t-il, tu dois encore ? Reveille-toi, ma puce. Ne vas-tu pas au boulot aujourd'hui ? Allez, le repas est prêt. Quelle heure est-il ? Lince. Quoi ? Vingt-et-un appels banqués. Pourquoi ? Qui est-ce ? C'est Zeke. Attends. Un message. Zeke dit qu'il va aller chez moi. Il s'inquiète que je ne prends pas ses appels. Dépêche, dépêche, dépêche toi ma puce. Ah, Seigneur. J'arrive. 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 Vingt-et-un dans mon ami bike. J'arrive à retrouver mes prof сейчас. NBC. J'arrive. Alors tu ne commis pas de veuxût. J'arrive à retrouver mes professeurs. de venir dans ma maison. Alors as-tu un dernier vœu à faire ? Hein ? Écoute, rectification, je ne couche pas avec ta femme. Ok ? Tout ce qui se passe entre ta femme et moi, c'est strictement professionnel, et rien de plus. Je suis venu prendre de ces nouvelles, juste pour savoir si ça va bien. Ça, ce n'est aucunement ton affaire, monsieur. Est-ce que tu m'écoutes ? Il s'agit de ma propriété. Et je fais de ma propriété tout ce que je désire. Alors, maintenant, dégage de ma maison, sinon tu vas regretter d'avoir mis tes pieds ici. Je ne suis pas ici pour me battre. Pourquoi, pourquoi j'ai-tu ainsi, hein ? Je suis juste là pour retrouver cet ami que je t'avais présenté. Parce que tu m'y avais forcé et parce que tu me menaçais de retourner. les sponsors de mon voyage contre moi si je ne le faisais pas. J'ai même pensé que tu l'aimais vraiment. Écoute, je suis ici pour savoir si elle va bien. Bien, Zach, comment ça se passe ? As-tu discuté avec la fille ? Parce que vraiment, je la veux. Si tu ne me la donnes pas, je m'assurerai que tu perdes ton boulot. Hum ? Je ne comprends rien de tout ça. OK. Mais attends, est-ce une menace ou autre chose ? Comment veux-tu que j'ai la force à cesser de m'aimer pour t'aimer ? Voyons, c'est impossible. Ah non, Zach, il n'y a rien d'impossible dans cette vie. OK, je la veux. Si tu ne me la donnes pas, eh bien, tu pourras dire au revoir à ton futur. Donc, si j'étais toi, je choisis mon futur. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je veux la fille et je sais que tu veux ton futur. Donc, choisis ça oui ou non. Je, je, tu es vraiment sérieux. As-tu vraiment pris le temps de bien réfléchir à ce que tu me demandes ? Je ne veux plus réfléchir à ce sujet. Tu te le redis pour la dernière fois. Tu pousses la fille à m'aimer et tu auras ton travail, mon frère. Deal ou pas ? Hmm ? D'accord. Bien. Tu fais ta part et moi, je ferai la mienne. Merci, mon frère. à tout à l'heure. Hey. Hey, bébé. Salut. Bella. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Je vais bien. C'est sûr que ça va. Bébé. Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a à ta l'air inquiet ? Allons, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais bien. Je... Hmm ? Hey. Tu m'aimes, n'est-ce pas ? Bien sûr que si. De tout mon être. Je t'aime. Et tu ferais tout ce que je te dirais de faire pour moi. Dis seulement. Je ferai tout pour toi, mon amour. Qu'y es-tu ? Dis-le-moi. Bébé. Dis-moi, raconte, qu'y es-tu ? Je... 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 Je ne sais pas comment le dire. Je... Mon cœur. Tu sais que je ferai tout pour toi, papa. Je veux que... Tu payes mon repas. Oui, je... Oui, je... Je ne veux pas retirer un centime dans l'argent que j'économise pour mon voyage. Tu vois, donc, je sais que c'est très embarrassant, mais je veux juste... Ah non ! C'est ça qui était si difficile à dire ? Je ferai tout pour toi. Ok ? Salut. Venez, s'il vous plaît. Arrête. Tu ne dois pas hésiter à me demander quoi que ce soit. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Voyons voir. Prenez sa commande, bébé. Qu'est-ce que tu veux ? Peu importe. Choisis pour moi. Peu importe. Puisque c'est toi qui paye. Voyons. Choisis ce que tu veux. Voilà. Choisis. Ceci. Ok. Du riz, je l'oeuvre. Tu ne prends pas de protéines ? Quoi ? Des protéines. Ah, des protéines. Du poisson. Du poisson. Ok. Alors, apportez du riz, je l'oeuvre et du vin rouge. S'il vous plaît, apportez de vous. D'accord. Voyons. Ce n'est rien du tout. Oui. Merci. Souris-moi. C'est tout. Salut, Ken. Salut. Salut, Ken. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Très bien. Le as-tu déjà dit ? Dire quoi ? Zach, qu'y a-t-il ? Ton cher Zach a un truc à te dire, un truc vraiment confidentiel. Dis-moi, tu me piétines les pieds ? C'était une erreur. Désolée. Qu'est-ce qui ne va pas chez Zach ? Baby, tu vas bien ? Parle-moi. Qu'y a-t-il ? Je veux que tu sois avec Ken. Je pense que Ken t'aime plus que moi et je crois que tu serais bienvenue avec lui. Est-ce une blague ? Ken, est-ce une blague ? Où est la caméra ? Zach ? C'est la pure vérité. Zach, parle-moi. Qu'est-il ? Où est-ce que ça sort ? Qu'est-ce que tu racontes ? Regarde bien ses yeux. Il te dit la vérité. Si tu ne veux plus être avec moi, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'aimes plus. Vas-y. Dis-moi que tu ne m'as jamais aimé. Tu ne l'as jamais aimé. Je ne t'aime pas. Oui. Tu dois le savoir. Ken est un mec bien. Il te traitera bien et... Je pense que tous les deux... vous serez mieux ensemble. Bien, Julie. Je ne t'aime pas. Je suis désolé. Je t'ai menti. Je suis désolé de t'avoir fait rêver. Je suis désolé. Non. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non. Je pense que je devrais partir. Tu vois ce que je disais, chérie ? Il ne t'aime pas. Il t'a juste volé à moi. Ok, ok. Je lui disais depuis. Parle à cette jolie femme et dis-lui que tu ne l'aimes pas. Écoute, moi je t'aime. Et je prendrai soin de toi, ma chérie. Il va partir en Europe. Je vais sponsoriser le voyage. Il ne va pas revenir pour toi. Moi, je serai là à m'assurer que tu sois aimé. Je t'aime. Et c'est tout ce qui compte. Il ne t'a jamais aimé. C'est pour cette raison que je suis ici. Ok ? Pour savoir si elle va bien. Alors, laisse-moi savoir si elle va bien. Et je te jure devant Dieu de ne plus jamais revenir. Mon ami, si tu ne quittes pas de cet endroit maintenant, si j'entre dans cette maison et je reviens encore te trouver ici, je vais te brûler vif. Tu as compris ? Attends, qu'est-ce que ? Alors maintenant, tu as envie de ton petit ami dans ma maison, n'est-ce pas ? Ken, il n'est pas mon petit ami. Il est juste venu voir si je vais bien. En tant que qui ? Non, dis-moi, en tant que qui ? Ton petit ami ? Ton frère ? Ton amant ? Qu'est-ce qui lui concerne dans ça ? Quel est son rôle ? Alors maintenant, tu dois prendre une décision ici. Abby, viens, approche-toi. Tu vas devoir voter maintenant. Maintenant, tu es le repas. Et lui, c'est celui qui vient voler le repas des gens, n'est-ce pas ? Et moi, je suis l'homme bon. L'homme bon que toutes les femmes veulent. Tu vas donc devoir prendre une décision maintenant. Et à cela, quelle que soit la décision que tu vas prendre, nous allons obéir. Ken, t'es vraiment sérieux là ? Oui. Tu veux vraiment faire ça ? Tu es sûre ? Bien sûr. Est-ce que tu veux répondre ou alors tu n'as pas de réponse à cette question ? Fais ton choix maintenant ? Tu te souviens de la question que je t'ai posée hier ? Cette question n'a rien à voir avec la question de maintenant. Vraiment ? bien entendu. Quand tu seras prêt à me donner une réponse, je te donnerai également une réponse. Pour l'instant, je vais devoir rentrer d'où je sors. Abby, allons-y. Partons de cet endroit. tu vois ? Tu vois ? Tu l'as complètement perdue. Dégage de ma putain de maison. Je ne l'ai jamais perdue, d'accord ? Tu veux la voler ? Je ne l'ai jamais volée, OK ? Tu veux la reprendre ? Tu ne pourras pas la reprendre, idiot ! Elle est déçant de ma voiture. Tu l'ai gagnée, idiot. C'est toi. C'est toi le plus idiot. C'est ce que tu es. Stupide. Dégage, loser ! Je suis vraiment désolé pour ce que tu as enduré à cause de moi. Mais, comment as-tu survécu tout ce temps ? Je dirais juste que je suis habituée au cours. Du moment où je viens chez Abby pour me réfugier avant qu'il ne me tue, tout va bien. Mais bon, ça n'est pas toujours une crise. la vie avec elle n'a pas été rose du tout. Ça a toujours été extrêmement toxique. C'est un vrai désastre. Vous dire le moins. Alors, c'est ça ? J'ai vu la façon dont tu dansais avec tes collègues et ses autres hommes. Tu m'as laissé vous danser avec les autres. Pourquoi ? Je ne sais pas danser. C'est ça ? Viens ici, viens là. Quand je te parle, je ne me tourne plus jamais le dos. Tu ne peux pas danser avec eux et tu me laisses seul. Tu t'es dans mon coin seul et toi, je te permettais de danser avec eux. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Je suis là tenu, isolé. Tu me laisses danser avec d'autres hommes. Pourquoi n'es-tu pas venu danser avec moi ? Pourquoi n'es-tu pas venu danser avec moi, idiote ? Tiens, viens là ! Pourquoi tu fais ça ? Oh, parce que tu vois que tu as financé le mariage, tu as détruit ma vie. Je m'en sortais très bien avant que tu n'endors dans ma vie et la détruisent complètement. Mais écoute-moi très bien. quel que soit ce que je dis dans ce mariage, tu obéis et tu fais tout ce que je te dis. Est-ce que tu m'entends ? Tu n'iras nulle part désormais. Tu as compris ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu m'as demandé et que je n'ai pas fait ? Pour l'amour de Dieu, c'est le jour de notre mariage, notre nuit de noces. Elle devrait être spéciale. J'ai tout fait. Tout ce que tu as demandé. Tu as demandé ma main. J'ai accepté. Tu as demandé que j'accélère les préparatifs du mariage. Je l'ai fait. Tu as dit que tu n'avais pas d'argent. J'ai financé le mariage avec l'aide de mes amis. Je paye le loyer. Tu t'as donné ma voiture pour conduire. Je fais pratiquement tout. Que veux-tu d'autre ? Pourquoi ne pouvons-nous pas être en paix ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Alors tu as dans le culot de me rependre ? Tu as le culot de me rependre ? Comme je prends le costume du mariage qui te permet de me mépriser. Tu crois que je suis avec toi ? Viens, approche-toi ! Je suis vraiment désolée, bébé. À quoi pensais-tu quand tu servais ce repas froid ? Je ressemble à ton chien ? Non, bébé. Non, bébé. Tu sais que je viens juste de rentrer et je voulais juste... Ne t'en fais pas. Je vais te réchauffer ça et je te l'apporte à la scène à ranger. Ok, tu vas le rechauffer. Je le fais tout de suite. Quand je parle, tu le fais très vite. Dépêche-toi. Écoute bien. Attends. Quand je te dis de faire quelque chose, tu le fais aussi vite que je parle. Quand je te parle, si tu me touches encore, tu vas te défigurer le visage. Tu n'as pas le droit de me toucher lorsque je pose la main sur toi. quand je te demande de faire un truc, tu le fais immédiatement. Tu le fais comme je te le demande. Est-ce clair ? Ne touche pas ça. Si tu touches ça, je vais te frapper comme un serpent. Tu as compris ? Quand je te dis de faire un truc, tu le fais sans hésiter. Sans hésiter. Je le fais comme tu veux. Tu le fais. Tu le fais. Est-ce que c'est moi ton mari ? Tu m'obéis à la lettre. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Je ne suis pas ton père. Je suis ton mari. Donc, tu fais tout ce que je te demande de faire. Tu fais exactement comme je te demande de faire. Est-ce clair ? Et quand je te parle, tu fermes la bouche. Tu la fermes complètement. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Madame, écarte-moi ça. Écoute-moi. Je ne vais pas te supplier si c'est qui m'appartient. J'ai payé. J'ai payé pour ça. J'ai payé pour ça et tu es chez moi. Tu veux dire, ma famille ? Hein ? Depuis trois ans, tu n'es pas capable de me donner un enfant ? Je ne peux pas subir cette humiliation. Alors, calme-moi tes jambes. je ne peux pas subir. S'il te plaît, mitié, à cette nuit. Quoi ? À ce soir, mitié, à ce soir. Toute la bastonade que tu m'as réfléchie ce soir m'a laissé des bleus ou le corps me fut mal. Épargne-moi cette nuit. Tu racontes tes bêtises, madame. Qu'est-ce que tu te plaît ? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Je m'en fous complètement. Même s'il faut te brutaliser, je le ferai. Tu essaies de me dire quoi faire chez moi ? Je t'ai suffisamment. Même si tu joues à des bleus, cela t'empêche de me donner un enfant. Tu vois, accomplis ton devoir. Tu dois accomplir ton devoir de femme. Allez, écarte-moi ses jambes. Tu dois gémir, tu dois gémir car je dois prendre mon plaisir. Je dois prendre mon plaisir. Et que comptes-tu faire maintenant ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Voyons, ça doit être réfléchi, Mona. Tu dois le savoir. Tu ne peux pas rester à ne rien faire. Non ? Zach, voyons, des mots de réconfort et d'encouragement serait bien. Non. Peut-être que je dois partir. Passez une bonne journée, les filles. Il est parti. Cette scène ressemble à un déjà-vu. Zach est parti de la même façon qu'il l'a fait il y a trois ans. Il m'a abandonné comme le lèche qu'il est. Cette fois, quelle est sa raison ? Quelle est sa raison cette fois ? Peut-être qu'il était embarrassé. Voyons, il t'a quitté. Ensuite, il t'a fait épouser Ken. Il ne m'a pas fait épouser Ken. Épouser Ken était mon choix. C'était uniquement mon choix. C'était ma décision. J'ai pris cette décision. Mais il m'a laissée. Allez, c'est bon ma puce. Zach m'a abandonné à nouveau pour la deuxième fois. Je comprends. Calme-toi. Zach, d'où viens-tu ? Comment ça ? D'où est-ce que je sors ? D'où est-ce que tu sors ? Est-ce que tout ce que tu fais maintenant c'est d'apparaître et de disparaître ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi je hurle ? Je suis sorti. Je suis sorti. Oui, je suis sorti. Tu es allé où ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi parles-tu ici ? Ai-je besoin de ta permission avant de sortir ? Bien sûr que si, parce qu'on est dans une relation. Écoute-moi bien. Je t'ai donné tout mon temps. Et moi-même. Je fais les choses que tu veux que je fasse pour toi. Le peu de temps que j'ai pour sortir, tu ne peux pas me questionner à mon retour. Et tu crois que je ne peux pas faire la même chose que toi ? Tu crois que je ne peux pas sortir avec mes orientations négligibles ? Tu es libre de partir. Je ne t'empêche pas. Tu n'as aucune limite. Je n'ai pas de limite. Je veux dire, je ne t'emprisonne pas ici. Mais voyons, bébé, qu'est-ce qu'il y a ? La question c'est d'où sors-tu exactement ? Je t'écoute. Je sais ce que tu veux. Je te connais très bien. Ce n'est pas une blague. Je sais. Mais j'ai l'air de plaisanter. Je sais ce que tu veux. Tu veux qu'on le fasse dans la douche ou dans la cuisine ? C'est bon. Je sais ce que tu veux, bébé. Do, peux-tu ? Mon mari. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets de ne plus jamais laisser un homme se mettre entre nous. S'il te plaît. Tu es désolée ? Oui, je me suis. Tu as bien dit que tu étais désolée après m'avoir insultée et confrontée en présence de Abby publiquement. Et tu es là à me demander pardon en privé. Tu me demandes de te pardonner. Mon mari. Pitié, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, je te promets, je le ferai. N'importe quoi. Dis-le-moi, je le ferai. N'importe quoi. N'importe quoi. Je le ferai. C'est bien. Donne-moi ton téléphone. D'accord. Appelle ton ami Abby en vidéo maintenant. Demande pardon pendant que je te regarde sous mes instructions. D'accord. Bien. Sous-titrage ST' 501 Allo ? Abby. Je supplie mon mari de me pardonner. Oui. Il a insisté que je t'appelle. Mon mari. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Je promets de ne plus jamais laisser un homme se mettre entre nous. Je te le promets. S'il te plaît, pardonne-moi. Abby. Comme tu peux le voir, ton ami est à genoux devant moi me demandant pardon de ta présence. Mais avant que je ne te pardonne, tu dois me jurer de ne plus jamais de ta vie voir ou parler à Zach à nouveau. Oui. Je te le promets, je te le promets, je jure. Je ne reviendrai plus ni ne parlerai plus à Zach. Je ne lui parlerai plus jamais. Je ne le regarderai même plus. Je ne prendrai même plus ses appels. Je te le promets. S'il te plaît, pardonne-moi. Bien. Raccroche l'appel. Maintenant, va à la cuisine et fais-moi la sauce gombo avec des ignames pilés. Ok. Et écoute-moi. N'utilise pas des moules d'ignames. Ne les utilise pas. Fais bouillir les ignames et pile-les. Tu as compris ? Oui, chef. Bien. C'est toi. Veux-tu que je fasse autre chose ? Si j'ai besoin d'autre chose, je te le dirai. Ok. Une dernière chose. Dis. Dis, mon mari, je suis désolé. Mon mari, je suis désolé. Je ne le ferai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Dégage. Merci. 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 C'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça, Seigneur ? C'est le mariage. Sérieux ? Mais c'est quoi ça ? Mon propre mari me traite comme une esclave. Hey ! Je préfère rester seule et poursuivre mes rênes. Hey ! Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Le robinet ne coule pas. Voyons, Seigne. Tu aurais pu communiquer sans crier. Ok ? Calme-toi. Ce n'est rien. S'il te plaît, appelle n'importe qui pour finir sans mes poupées. Je n'ai pas le temps pour tes serments. Allô ? Je suis... Je suis... J'ai besoin que vous m'aidiez pour un truc. J'ai besoin de contacter un plombier. Le robinet de ma chambre est défectueux. Ok, ok. Merci, merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Ça sera reparé. Toujours à hurler. Tu n'as pas besoin de crier à chaque fois. Je vous remercie vraiment pour toute l'aide que vous m'avez apportée en appelant un plombier. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant. Vous êtes vraiment efficace. Vous êtes vraiment... Pronte. Hey, Mona, j'ai essayé de t'appeler. Salut. Je n'ai pas pu... Bon après-midi. Mais... Qu'est-ce que... Voilà. Je... Je reviens. Je reviens. Quelle surprise. C'est bon de te voir. Oui. Je suis... Désolé. Je suis venu s'en prévenir. Je n'avais pas ton contact. Je ne pouvais pas t'appeler. J'avais besoin de discuter avec toi. C'est très important. J'espère que tout va bien. C'est Mona. Mona. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien... On peut s'asseoir. Oui, oui, oui. Désolé. C'est bon. Merci. J'étais au bureau de Mona tout à l'heure. Ok. Et elle m'a carrément ignorée. Elle ne sait même pas. Arrêtez pour échanger et déplaisanter. Elle a juste dit salut et c'était tout. À quoi t'attendais-tu? Allons, tu t'attendais à ce qu'elle se jette. Sur toi ou quoi? Au Dieu de dire salut. Voyons, Abby. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se jette sur moi. Non. Je sais qu'elle est mariée. Mais allez. C'était bizarre. Mais Zach, tu sais que tu l'as offensée. Comment ça? Tu l'as abandonnée quand elle avait besoin de toi. Quand elle avait des problèmes. Je sais. Je sais. Je suis parti. Mais je ne l'ai pas abandonnée. Ok. J'étais embarrassée. Je me sentais responsable pour tout ce qu'elle subit. Je sais qu'elle a une vie stable. Et je ne suis pas là pour la distraire. Ok. Je sais que je l'ai blessée par le passé. Je ne suis pas là pour lui faire du mal. Je comprends bien ce que tu veux dire. Mais je pense que tu as donné ces explications à Mona. Parce qu'elle a eu l'impression que tu l'as encore abandonnée. Encore. Encore. Je sais. Je sais. Je sais. Elle se sent mal. Ai-je besoin de lui expliquer tout ça? Elle ne s'est même pas arrêtée pour me regarder dans les yeux. Elle ne m'a même pas jetée au regard. Tu sais quoi faire. Si c'est important pour toi, tu sauras quoi faire. Tu ne trouverais pas des excuses. Tu as bien raison. Tu as raison. Je trouverai une solution. Laisse-moi t'apporter un truc pour te soulager. Non, non. C'est bon. C'est bon. Tu vas bien? Je sais quoi. Oh oui. Je vais bien. Bébé? Qu'en est-il de la surprise? Tu as dit que tu avais une surprise pour moi. La surprise? Oui. N'est-ce pas pour cette raison que tu m'as informé que tu es arrivé au pays? Tu as dit que tu avais une surprise pour moi. Où est-elle? Oh, oui. La surprise. Oui. C'est-ce pas pour cette raison que tu n'as pas dit que tu venais au pays? Parce que tu bossais sur quelque chose. Tu m'as dit que tu avais une surprise. Voyons, bébé. Oui, oui. C'est juste que je veux que ce soit spécial. Tu vois, tu sais ce qu'on dit. Mais tu sais, les bonnes choses prennent du temps. Sans passion, bébé. Tu sais quoi? Je vais te laisser tranquille. Bébé, voyons. Ne me touche pas. Bébé. Laisse-moi. Bébé, bébé. Ne me touche pas, Zach. Bébé, calme-toi. Je... Je travaille sur la surprise, bébé. Je... Quelle foutaise, bon sang. Hé, chérie. Je vais au travail. J'ai une formation. J'ai déjà préparé ton repas. Quand tu aurais envie de manger, tu n'as qu'à réchauffer au micro. De quelle stupide formation parles-tu? Bébé, c'est le boulot. Ferme ta sac gueule. Je t'ai dit plusieurs fois de ne plus travailler le week-end. Et tu ne cesses d'ignorer mes instructions chez moi. Tu ne cesses de me surprendre avec tes stupides et inutiles programmes. En passant, tu es la PDG de cette société. Pourquoi vas-tu bosser aujourd'hui alors que c'est samedi? Ken, j'ai des employés qui ont besoin de formation. Je veux qu'ils puissent offrir de bons services, que je sois là ou pas. Et cela requiert mon coaching personnel pour ne pas avoir recours à des consultants. Bébé, le meilleur moment pour cette formation, c'est le week-end. Pourquoi ça n'interfère pas dans notre programme de travail? Je te l'ai déjà dit, mais tu refuses de comprendre. Alors, donc tu veux me challenger dans ma propre maison? Est-ce la maison de ton père? Reprends ma question. Est-ce la maison de ton père? Tu sais, depuis que tu as commencé avec ces stupides sociétés, tu crois que je suis ton employé. Laisse-moi te rappeler que cette maison m'appartient. Et quand je te parle, tu m'écoutes. Quand je te parle, tu m'écoutes. Quand je te pose une question, tu fermes ta gueule. Jésus-Christ, tu te poses à moi? Tu veux oser me tourner le dos? À moi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai arrivé à ce niveau? Tant que tu es à ma propre maison, tu oses déjà me tourner le dos? Essaye encore de faire ça une fois. Tu verras ma face. Allez, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Immédiatement. Mets-toi à genoux. Je te demande de mettre à genoux. Que se passe-t-il? Je t'appelle le téléphone depuis deux jours déjà. Tu vas bien? Attends, attends, attends. Quoi? Mon Dieu. Encore ça? Donc, c'est pour cette raison que je n'ai pas en ligne. La puce, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne veux vraiment pas trop parler. Je suis venue ici pour pouvoir calmer ma colère, regagner mon énergie et réfléchir. J'ai beaucoup de boulot sous la main. Je pense que je ne suis pas allée au bureau depuis des jours à cause de tout ça. Je suis venue pour me reposer un peu. Ça va aller, ma puce. Tu vas te reposer, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ma puce, écoute, tu vas décider de ce que tu vas faire de ce mariage. Et je n'aime pas te voir comme ça. Bon sang, ma puce. Faites se mourir. Je ne veux pas assister à ta vieilleur. Je ne veux pas expliquer aux gens comment ma maison était souvent ton arbre de paix. Tu dois faire quelque chose pour ce mariage. C'est vrai. Je n'aime pas du tout ton apparence. Tu as raison. Je dois vraiment faire quelque chose parce que je ne veux pas que les gens me demandent. Je veux dire, quand les choses vont impérer, ils vont me demander pourquoi j'ai décidé de rester dans ce mariage toxique, pourquoi je ne suis pas partie pour ma sécurité. Tu sais, je n'y ai jamais vraiment pensé. Je me sentais satisfaite. Je pensais que j'avais tout ce qu'une femme désire. Un mari et une carrière. Mais sérieux, à quoi ça me sert d'avoir l'homme de ma vie? Qui ne veut pas que je prie? Zach était ici. Zach? Quand ça? Quand? Où est-il? Regarde-toi. Regarde comment ton humeur a changé. Voyons, ce n'est pas ça. J'espère qu'il va bien. Est-ce qu'il va bien? Il est venu. On a parlé de toi. Moi? Oui. Qu'avait-il à dire sur moi? Il a dit qu'il est venu dans ton bureau. Et tu n'as même pas noté sa présence. Tu as juste salué. Ou plutôt, tu as balancé juste un salut comme ça. Et? Et je lui ai dit que tu n'étais pas contente. Qu'il t'a abandonné quand tu avais le plus besoin de lui. Ma puce. Zach pense que tu dois prendre une décision de toi-même. Il ne t'a pas abandonné. Il ne voulait juste pas se mêler de tes affaires. Il ne voulait juste pas compliquer les choses. Ma puce. Voyons, tu dois faire quelque chose. Je n'aime vraiment pas te voir comme ça tout le temps. Tu as raison. C'est vrai, tu as raison. Abby. Je dois vraiment prendre une décision de moi-même. Je dois prendre une décision correcte. Tu sais, quand je disais que j'étais sceptique de quitter Ken parce que je ne savais pas si Zach allait me reprendre. Mais maintenant, je ne peux plus réfléchir ainsi. Je veux faire cela pour moi-même. Je me fiche si Zach ou un autre mec voudra de moi. Je veux juste mon bonheur. Je suis ma priorité. Ma santé mentale. Mon bonheur vient en priorité. Je m'en fiche. J'aime ce mental. C'est ce que je veux. Allez, tu ne... Je veux... Tu sais quoi, ma puce ? Je vais aller me doucher, ok ? Je vais quelque part. Je vais quelque part. À mon retour, on va discuter, ok ? Tu... Je ne savais pas que tu sois. Je ne vais pas loin. Je veux juste prendre un truc quelque part. Je promis. À plus. J'espère qu'il y a à manger. Je suis là. Bien sûr que si. Il y a à manger et tout le reste. Ok, ok. J'arrive tout de suite. D'accord. Hé, bébé. Oui, bébé. Où vas-tu ? Euh... Je vais quelque part. Je reviens tout de suite, d'accord ? Non, 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 bébé. Non. Bébé, tu n'iras nulle part. Tu vas rester avec moi. C'est le week-end, ok ? Massons-le ensemble. Bébé, je sais que c'est le week-end. Je ne serai pas long. Je me dépêche. Non, Zed, tu ne me laisses pas. Tu restes ici. Tu n'iras nulle part. Voyons, bébé. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Bébé ! On va faire quelque chose. Ok ? Ah, c'est le week-end. On va faire un truc bien. Ok. Quand je serai de retour, on fera un truc bien. Non, 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 tu n'iras nulle part. Quand je vais rentrer, on va faire un truc bien. Zach ? Salut. Je ne suis pas loin du bar. Que je fasse demi-tour, chez toi. Ok, j'arrive. J'arrive. Ce n'est pas grave. Hey, hey, Zach. Ouais, je ne suis pas loin du bar. Oh. Oh. Ok, ok, c'est d'accord. Que je vienne plutôt chez toi, c'est ça ? Ok, j'y serai très vite. D'accord, d'accord, j'arrive. Ok, pas de problème. Bye. Bonne nuit. Un instant. Salut. Salut. Entre. Tu dois être habille. Zach t'attend. Ok. En passant, tu es très jolie. Merci. Quel joli vêtement. Il te va. Merci. Moi, c'est Abby. Pardonne mes manières. Moi, c'est Zinny, la petite amie de Zach. S'il te plaît. Vas-y, entre. Oui, s'il te plaît. Bébé, tu as une invitée. Salut. Bébé. Bébé. Je vois que vous avez fait connaissance. Bien sûr. Vas-y, qu'en place. OK, merci. Je dois l'avouer, elle est très belle. Ouais. Et elle a une joyeuse personnalité. Merci. Merci. Ouais. Tu as vu la maison, c'est grâce à Mona. C'est magnifique. C'est pour ça que j'aimerais la remercier de la meilleure façon possible. Ouais. Elle est vraiment douée dans ses qualités. Tu l'as dit. C'est aussi pour ça que je suis là. Tu vois aussi la maison. Ouais. Elle est très belle. Tu as dit que tu voulais me parler, n'est-ce pas? Euh... Oui. Bien sûr. Bébé, je dois retourner à... tu vois? À la réunion. Oui. À la réunion. Je comprends. Je comprends. D'accord bébé. On se voit plus tard. Ok bébé. Ok bébé. Ok. Bye. Bien sûr. Au revoir. Eh. Alors... Alors, quoi de neuf? Euh... Je... J'ai juste voulu m'arrêter ici, sauf un bail que je ne t'ai pas vue. Ouais. Et aussi pour voir le fameux appartement. Ouais. Et c'est tout? Ouais. Juste ça. Tu sais, j'ai vraiment de la peine à te croire. Que veux-tu dire? Voyons. Tu te fais des fausses idées, tu sais. Abby. Abby. Hmm? Tu es sûre que tu voulais juste me voir? Ouais. Je voulais juste te voir. Ta maison est vraiment jolie. Tu ne m'offres rien à voir. Allez, Isaac. Je vais t'offrir quelque chose à voir, à condition que tu me dises. Pourquoi es-tu venue? Pourquoi voulais-tu me voir? Pour rien. Du vin ou de l'eau? De l'eau. De l'eau, de l'eau. Ma buce. Salut, quoi de neuf? Tout va bien. Toi, ça va? Ouais, ça va. J'étais juste sur les réseaux sociaux. T'es sûre? Qu'y a-t-il? On dirait que tu as des infos pour moi. Hum. Raconte. Hum. Crache le morceau. T'es sûre? Hum-hum. Ok. Cette chose que je m'apprête à te dire, s'il te plaît, ne sois pas triste. Triste? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je suis curieuse. Promets-moi d'abord que tu ne seras pas triste. Écoute, je veux juste que tu penses d'abord à toi-même. Ma buce, veux-tu aller droit au BGL, le suspense? Ok. Hum. Ok. Bon. Je suis allée chez Zach. Ah oui? Qu'as-tu dit? Hum. J'ai trouvé sa petite amie. Tu... Tu as vu... Tu as vu qui? Sa petite amie? Oui. Tu veux dire, Zach a déjà une petite amie? Vraiment? Mais... Mais... Ma buce, tu m'as promis de ne pas être triste. Calme-toi. Ok. Vu la façon dont elle se comportait, je pense qu'ils vont bientôt se marier. Et bientôt comment? Ouais, parce qu'elle se comportait comme une épouse. Je ne sais pas. En fait, je suis allée pour lui parler de toi. J'étais surprise de le trouver avec une fille. Donc... Zach a déjà une petite amie? Ouais. Euh... Donc... Bon, de quoi avez-vous parlé? Tu sais, quand je suis allée, j'ai trouvé cette fille. Je ne pouvais plus rien lui dire. J'ai juste changé de sujet. Ma buce. Oublie-le. Tourne la page de Zach, Ken... Ton bonheur est plus important, tu sais. Non. Je refuse. Je ne baisserai pas les bras, pas maintenant. Je me fiche de qui est dans sa vie. Ma buce, j'ai pris la même décision. Il y a trois ans et ça m'a conduit dans cette situation. Je ne répéterai pas ce que j'ai déjà fait. Je dois me battre pour ce que je veux. Voyons... Il est déjà avec une autre femme. Ah oui. Voyons... Tu sais à quel point jamais je me soucie de Zach. Je l'aime profondément. Quand je pense qu'on n'a jamais été intime à l'époque. Quand je pense qu'on n'a jamais été intime, même quand on sortit ensemble. Je croyais que cela m'aurait permis de nous quitter. Mais non. Chaque fois que je le vois, chaque fois que je pense à lui, mes sentiments pour lui se rallument. Attends. Je ne... Je ne... Je veux dire que vous n'avez... jamais... On n'a jamais rien fait. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas. Il était trop concentré à vouloir quitter le pays et avoir une percée. Il était... Il passait... S'entend à jeûner et s'abstenir. Donc, je devais respecter sa décision. Ah non. Je l'aime vraiment. Écoute, notre lien est toujours fort. Il est vraiment fort. C'est déterminé. C'est déterminé. Oui, je le suis. Je sais. Et pour une fois, je veux me battre pour ce que je veux. Je peux te dire en seconde. Ok. Tu sais, j'ai nommé ma compagnie d'après Zach. Zah, Mouna. C'est Zach et Mouna. Oh, pourquoi le furet-je si je ne l'aimais pas ? Ma puce, écoute. Pour une fois, je veux me battre pour ce que je veux. Pour une fois, je veux poursuivre mon bonheur. Un bonheur, importe. Tout comme tu l'as dit. Que je devrais me concentrer sur moi. Zach, c'est moi. Moi, c'est Zach. Et je m'affiche de qui est dans sa vie. Si quelqu'un doit partir. Si je dois guider quelqu'un. Si carrément Ken. Ah, Zach. Je dois le faire. Je l'aime. Je ne veux pas que tu te blesses. Allons. Il est avec une autre femme. Tu ne peux rien faire. Ma puce, il n'y a pas de mal à essayer. D'accord. Et maintenant, dis-moi. Comment est la fille ? Est-ce une fille que je peux dépasser ? Ah, je refuse de me sentir référée. Bien sûr que je peux la dépasser. Bébé ? Bébé ? Bébé ? Bébé ? Bébé ? ... Hey, que fais-tu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai juste... Tu n'as pas le droit de décrocher mes appels. Tu n'as pas le droit de répondre à mes appels. Mais je t'ai... Tu as compris. Qui? Zach? Salut. Salut, monsieur. Bon après-midi. Est-ce qu'elle est là? Oui, allez-y. Elle vous attend. D'accord, merci. Je vous en prie. Hey. Mouna. Mouna. Qui était-ce? Qui? De qui tu parles? Il y a des crochets de téléphone que j'appelais. Allez, ce n'est pas pour cette raison que tu m'appelais, ok? Tu avais l'air paniqué au téléphone. C'est pour ça que je suis là. Est-ce que tout va bien? Zach. Ne joue pas avec mes sentiments. Mais... Ne fais pas semblant d'ignorer que je t'aimais ça depuis longtemps. Je sais que tu m'aimes encore toi aussi. Et c'est pour ça que tu ne cesses de me suivre. Tu es revenu dans ce pays trois ans plus tard. Et on s'est reconnecté. On a même essayé de se réconcilier. Mais maintenant, tu as une petite amie. Sérieux! Pourquoi joues-tu toujours avec mes sentiments? Zach. Je t'aime. Tu ignores à quel point je t'aime et je pense à toi. Ou peut-être que si c'est pourquoi... C'est pourquoi tu as décidé de me traiter en c'est pour toi. Regarde le nom de ma société. Le nom de ma société. C'est ça, mon âme. Elle a les premières lettres de ton nom. Qui fait ça? Pourquoi aurais-je fait cela? Pourquoi aurais-je fait cela si ce n'est pour l'âme? Donc, je sais qu'il m'a sincèrement aimé et touché mon cœur sans toucher mon corps. Oui. Mais non, Zach. Zach, t'es que lâche. Calme-toi. Tu t'es que lâche. C'est pour ça que tu m'as abandonné. Tu m'as quitté une fois. Tu l'as fait deux fois. Tu m'as laissée. Tu m'as laissée. Elle m'a pris une autre fille. Tu m'as laissée pour commencer une autre relation juste pour éviter d'accepter la responsabilité de Zach. Je les lâche pour cela. Ce n'était pas juste ça. Zach, tu m'as fait mal. Ne me dose pas. Bébé, voyons. Voyons. Tu m'as quitté. À nouveau, à nouveau, tu m'as abandonné. Bébé, regarde-moi. Hé. Écoute, Dieu. Je suis désolé, s'il te plaît. Tu sais, ça s'est passé comme je l'avais prévu. Vraiment ? Ouais. En dehors d'une chose. D'une chose ? Ouais. Laquelle ? Notre première fois était dans ton bureau. Oh, alors ? Quoi ? Je veux dire, que va-t-il se passer ? Tu es mariée ? Bon. Pourquoi ne pas parler de ta chère et de cette amie plutôt ? Tu veux un autre round ? Ok, on ferme, vite fait. Ouais. 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 Oui, allo? Je viendrai à la maison demain. Arrête-toi au supermarché, ok? Celui qui est près de la maison, je dois acheter deux, trois trucs. D'où est-ce que tu sors? Et c'était qui au téléphone tout à l'heure? Zach, je m'adresse à toi. Je suis crevé. J'ai besoin de repos. Je vais… Crevé t'as besoin de repos. Crevé de quoi exactement? Pourquoi tu crevais? Zach, je m'adresse à toi. Zach, pourquoi es-tu fatigué? Un peu su, je suis confuse. Pourquoi? Tu penses que je dois demander des divorces? Que veux-tu toi, Mouna? Ce que j'avais. Je ne sais, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Oui. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas... Je ne sais pas trop. J'ai acheté ça pour toi. Oh, mon dieu. Mon cœur. Mon cœur, tu sais à quel point je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour toi. S'il te plaît, donne-moi une chance à nouveau. Je suis désolé. Pardonne-moi. Bébé. Bébé. Désolé. C'est bon, allez, lève-toi. Je suis désolé. Lève-toi. Désolé. Je ne te ferai plus de mal. Tu sais à quel point t'es belle. Bébé. Je suis en train de répondre aux mails d'un client. Je sais, mais s'il te plaît. J'ai envie de toi. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai du boulot. Mais ce n'est pas le moment pour ça. Il y a un temps pour toute chose. S'il te plaît. S'il te plaît. Où que tu ailles, j'irai. Tu et moi, on est ici ensemble. Désolé. Ok. Désolé. C'est bon, je vais bien. Je sais que tu vas bien, mais s'il te plaît. Donne-moi ton attention, s'il te plaît. Occupe-toi de moi. Puis-je envoyer ce mail ? Combien de temps cela te prendra-t-il ? Trente minutes. Non, 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 c'est beaucoup trop. Ça concerne le boulot. Je dois réfléchir. Je vais t'y répondre. C'est le moment du mariage maintenant, s'il te plaît. Peux-tu laisser le boulot, s'il te plaît ? C'est... Je suis... Je suis vraiment... Je sais. Je vais te... te redonner de l'énergie. Je vais te redonner de l'énergie. Ken, est-ce que tu peux... Juste un peu. Juste un peu. Ken ! Juste un peu. Arrête pas. Juste un peu. Juste un peu. J'ai dit... Je... Je reviens à toi quand j'ai fini. Non. Ah ! Bébé, est-ce que... Est-ce que tu vois ? Le gars... Le gars... Est déjà trop dur. S'il te plaît, je suis désolé. Ok, laisse-moi me soulager. Laisse-moi aller aux toilettes. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Alors, allons-y aux toilettes ensemble. Quoi ? Allons-y, allons-y ensemble. Bébé, voyons, j'ai envie de toi. Arrête ça. Attends, attends, attends. Arrête ça. Je suis crevé. Je dois me reposer. Tu es fatigué. Oui, bébé. Voyons. Bébé, j'ai vraiment envie de toi. Regarde, c'est juste un peu. Écoute, donne-moi juste cinq minutes. Ok, ok, ok. Couche-toi, couche-toi. Couche-toi, je vais le faire. Couche-toi. Couche-toi, je vais le faire. Je vais le faire. Bon, je dois te prier pour que tu me satisfasses au lit. Dégage, tu es toujours comme ça. De toute façon, c'est comme tu veux. Foutaise. Ne me touche pas, recule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé. S'il te plaît, 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 puis-je au moins te déposer au boulot, je t'en supplie. Bébé, c'est bon, je peux le faire. Mon cœur, ce n'est pas bon, je peux le faire. C'est... J'insiste vraiment. C'est bon. Je t'en supplie. Pas besoin de stresser pour ça. Ne t'en fie pas, ne te dérange pas. Je reviens très vite. Je suis déjà stressé. Je reviens très vite, je te le promets aujourd'hui. Je suis stressé. Ça va aller. Plus tard, chérie. Non, c'est pas ça. Je suis sérieux. Bébé. Ouais. Je vais te poser une question. Ok. Et réponds-moi honnêtement, s'il te plaît. Si je décide de divorcer de mon mari, vas-tu me prendre? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Oh, bébé. Que se passe-t-il ici? C'est quoi, ça? Hey. Madame, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Hello, madame. Que fais-tu? Qu'est-ce que... Disparais. Qu'est-ce que... Disparais. Que fais-tu? Je suis malade. Tu oses me retenir? À cause d'elle? Zach. C'est quoi ton problème? Donc, c'est elle qui t'écrit des pluies. Tu me suis ou quoi? Tu me suis? Oh, je ne le vois pas. Je dois juste... Rester là et regarder une autre femme prendre mon homme. Donc, c'est ça. Écoute, écoute. Arrête ces bêtises. Arrêtez quoi? Zach! Que fais-tu là? Tu me laisses planter ici? Je n'aime pas ça. Ok? Tu n'aimes pas quoi? Il lui court après. Ok. C'est évident que ce gars n'est pas à la maison. C'est calme, on dirait. Tu sais quoi? Quoi? On doit aller dans la chambre et prendre d'autres habits. Je suis sûre que comme celui-là, il ne me touchera pas. Il n'oserait pas. Mais je ne prendrai pas de coup pour toi. J'appelerai juste des gens pour te venir en aide. Quoi? Pitié ne commence même pas. Alors? Quoi? Je rougis. Et pourquoi ça? Que se passe-t-il? Pourquoi se rire? Eh bien. Évienne quoi? Quoi? Allez, viens. Viens t'asseoir. Eh bien. Qu'est-ce qu'il y a? Zach. Zach a accepté de m'épouser si je divorce avec Emma. Que viens-tu de dire? Tu m'as bien entendu. C'est une blague, n'est-ce pas? Je suis sûre que non. Ma piste, je suis juste confuse. Je suis très confuse en ce moment. Je ne sais pas. À quel sujet? Eh bien. Que se passe-t-il? Il y a autre chose, je veux dire. Il y a bien plus que ça. Il y a un truc que je veux vraiment te dire, mais... Ok. Je t'écoute. Pitié, ne me regarde pas comme ça. Allez, Gertzine. Ok. Je ne le dirai à personne. Bien sûr que je sais que je ne le dirai à personne, mais ton regard... Ok. Je ferme les yeux. Je ne sais pas. Allez. Ne me regarde pas comme ça. Ne me lance pas sur le regard. Ok, ma piste. Il y a autre chose. Je t'écoute. Ses yeux ne me regardent pas. Eh bien. On a couché ensemble. Quoi? Je savais que tu allais crier. Depuis quand es-tu devenue si vilaine? Je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu savais coucher ensemble. As-tu oublié que t'es toujours mariée? Ah! Tu appelles ce truc mariage. Je ne me sens même pas coupable à cause de ce mariage. Mais c'est... Ce n'est pas mon souci. Le truc, c'est que... Sa petite amie nous a surpris ensemble. Elle nous a attrapés. Mouna, tu te sens bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez bagarré. Quoi? Ma puce. Tu es mon amie. Tu devrais te soucier de mes émotions. Et de mon être. Tu devrais te soucier de moi. Pas de cette chose. Je veux dire... Elle devrait me remercier. J'ai empêché qu'elle se fasse larguer, donc. Ce n'est pas mon amie qui parle. Mouna, tu te sens bien? Je suis sûre que si. Je l'aime bien. Où sont tes émotions, ma puce? Allez, ne parle pas comme ça. J'ai quand même pitié d'elle, mais bon... C'est mieux qu'elle ne sache maintenant que plus tard. Je laisse sauver. Elle doit me remercier. Allons chercher mes affaires. Ne perdons pas trop de temps ici. Allons dans la chambre prendre mes affaires. Ok, ne t'en fais pas. Il n'y a personne ici. Bonjour, monsieur. Je peux voir l'approprio de ce truc. Avez-vous un rendez-vous, monsieur? Ai-je besoin d'un rendez-vous pour voir mon épouse? Excusez-moi, monsieur. Qui est votre femme? Wow. Vous ne connaissez pas le mari de votre PDG? C'est une très grave erreur, ça. Comment avez-vous déjà eu ce job? Hein? Je suis désolée, monsieur. Elle n'attend du tout personne. Elle est en pleine séance de formation dans son bureau. Quel est votre nom? Diana. Diana, allez-y tout de suite et dites-lui que je suis venu la voir maintenant. Ok, monsieur. Pardon, quel est votre nom? Vous voulez perdre votre job? Non. Allez-y maintenant, informez mon épouse que je suis là... Désolée, monsieur. ... pour la voir. Ok, monsieur. Wow. Alors, en tant qu'agent immobilier, vous travaillez avec vos clients et les aidez à acheter, vendre ou louer des propriétés. Le rôle et les devoirs d'un agent immobilier incluent l'interaction avec vos clients. Excusez-moi, madame. Je suis désolée de vous interrompre. Il y a un homme à la réception. Il dit vouloir vous voir. Un homme? Quel est son nom? Il a refusé de me le dire, madame. Il dit être votre mari. Oh, il a dit qu'il est mon mari? Oui, madame. Quel bel endroit. Je pense que je dois me faire payer par cette fille. De me laisser seule pendant le week-end. Elle doit me payer 500 000 Naira chaque mois. Oui. Que font-ils même si? Ok, dis-lui que j'arrive. Je finis ce que je fais. Ok, madame. Wow. Elle arrive, monsieur. Qu'avez-vous dit? Elle arrive, monsieur. Dites, monsieur, elle arrive. Monsieur, elle arrive. Bien. Ok. Donnez-moi quelques minutes. Je reviens tout de suite. Je suis choqué que ton employé mal formé ignore que tu as un mari. Et pourquoi? Pourquoi je ne vois pas mes photos partout sur le mur? Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Eh bien... Diana. Oui, madame. Va dans mon bureau. Je t'appelle en cas de besoin. Oui, madame. Vite, vite, vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon. Mabo sera bientôt avec vous. Entendu. Ken. Ken? C'est comme ça que tu m'appelles maintenant. Pas de bébé, mon amour ou mon mari. Je croyais que, allez, je habille pour remis de l'ordre dans ton cerveau, Mona. On doit parler. Tu sais, quand je suis rentré à la maison, j'ai constaté que tu as pris toutes tes affaires. Pourtant, tu m'as dit que tu allais revenir. Que se passe-t-il? J'ai besoin de plus de temps pour mon amour. Je ne peux pas venir dans cette maison tant que tu y es encore. Donc, quand je serai prête à revenir, je te ferai savoir. Je vois. Tu as besoin de plus de temps, n'est-ce pas? C'est bien ça. Tu t'attends à ce que je dise autre chose? J'espère bien que tu ne sors pas avec ce garçon. Parce que si c'est le cas, tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Ken. J'espère que tu n'es pas en train de vouloir rompre tes voeux envers moi. J'ai laissé mon staff dans mon bureau pour venir te battre. J'ai du pain sur la planche. Comme je l'ai dit, quand je serai prête, je te le ferai savoir. Je constate bien que Abby prend bien soin de toi. Alors, remercie-la pour moi. Wow. Quel bel endroit. Et toi, n'est-ce pas? Mona, c'est ça? C'est ton nom, espèce de sale pute. Tu sais, nous deux, on a vraiment plein de choses à régler. Et crois-moi, je ne partirai pas d'ici aujourd'hui. Donc, je ne t'aurais pas fait souffrir comme toi, tu m'as fait souffrir. Tu as compris? Excusez-moi. Excusez quoi? J'ai une dame. Je ne crois pas qu'on se connaît. Alors, pourquoi bloquez-vous mon entrée en en voyant comme un chien? Donc, elle peut parler. Donc, tu peux parler. Vraiment. Pourquoi tu discutes mon mec avec moi? Tu es trop désespérée, selon moi. N'as-tu pas honte? Hein? Écoutez, petite, je suis sûre que vous avez mieux à faire. Alors, pourquoi ne partez-vous pas? Parce que si vous continuez à me menacer, je vous le ferai regretter. Non, ce n'est même pas. Tu as compris? Tu ne peux rien me faire. En fait, si tu tentes quoi que ce soit, j'irai dire à ton mari qui tu es exactement. Ne me tente même pas. Tu seras choquée. Ne me tente pas. Allez, tu seras choquée. Je te connais. Abby, tu t'es arrêtée chez mon petit ami l'autre jour. Je comprends maintenant. C'est ton ami. Eh bien, je ne suis pas surprise. Les oiseaux de même augure. Vous voulez ensemble. Eh, arrête ça. Calme-toi, Okie. Ne parle pas à mon ami comme ça. Tu viens faire du grabuche dans mon quartier. Tu parles à mon ami n'importe comment. Du grabuche. Je m'en contrefiche totalement. Je m'en fiche de ce que tu ressens à mes réactions. Je suis juste ici pour dire à cette seule pute que je suis au courant que tu fais des trucs avec mon âme. Tu n'as pas de cœur. Honnêtement, tu es dévergandée. Comment une femme peut trahir une autre femme, n'as-tu pas? Serais-tu sans cœur? Ça suffit. J'en ai assez entendu. Je ne resterai pas ici à te regarder et m'insulter plus longtemps. Je refuse. Tu vois? Tu vois ce que je disais? Tu es vraiment culottée. Quelle audace. Qui t'apprend autant d'audace? J'aimerais parler avec cette personne. Parce que je ne comprends pas. Regarde-toi. Ça suffit. Tu peux retourner chez ton mec et nous laisser tranquille. Ok? Oh! J'aime entendre ça. Je retourne chez mon âme. Tu sais, c'est une reconnaissance. Donc, sache que Zach est à moi. Je vais t'avertir pour la dernière fois. Reste loin de lui si je te revois encore près de mon âme. Zach, lis sur mes lèvres. Je vais m'assurer que la colère que je vais déverser sur toi sera pire que la mort. Je ne pense pas que je souhaiterais que cela t'arrive. Alors, s'il te plaît, disparaît rapidement de ma vie et passe une sale journée. Je n'y crois pas. Je n'arrive pas à y croire. Je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. As-tu écouté cette connasse? Mince! Mapuce, calme-toi. Tu ne peux pas la blâmer. Ce n'est qu'une fille immatuit amoureuse. Bien sûr que je ne la blâme pas. Je me blâme moi-même. Je me blâme d'avoir une liaison avec un homme qui refuse de m'exposer publiquement. Oh oui! Écoute, je me suis amusée. Mais c'est fini. C'est fini pour moi. C'est fini. Attends. J'espère qu'elle ne nous a pas suivis. J'espère qu'elle ne l'a pas fait. Laisse-moi me préparer. Salut. Salut. Bonjour. Zach. Comment tu vas? T'es venu seul? Oui, je suis venu seul. Pourquoi? Étais-je censé venir avec quelqu'un? Je croyais que tu étais venu avec ta petite amie. Que veux-tu dire? Mona te le racontera mieux. Puis-je t'apporter un truc à boire? Oui, de l'eau. Hé, bébé. Ça te plaise, Zach. Es-tu venu seul ou avec ta petite amie? Mais qu'est-ce que tu racontes? Abby a dit la même chose. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ta copine m'a humiliée dans la rue il y a quelques minutes de cela. Comment est-ce qu'elle connaît ta maison? Je l'ignore. Peut-être qu'elle m'a suivi depuis le bureau. Oh, mince. Hé. Bébé. Bébé. Je suis désolé. Je... Je suis vraiment désolé. Ok. Désolé pour... Pour tout ce qu'elle a pu te faire. C'est de ma faute. Ok. J'aurais dû prendre la responsabilité de mes actes. Zach. Zach a blessé les gens-là. Ce n'est pas ainsi qu'on avait prévu de retrouver ce qu'on avait avant. Ouais, je le sais. Je le sais. Ok. Je le sais. Je vais tout arranger. Je te le promets. Bébé, fais-moi confiance. Je promets de le faire. Ok. J'ai compris. Et puis... Tu sais quoi? Je... Je vais y aller. D'accord? On se voit demain. Je vais t'appeler. D'accord. D'accord? Je suis désolé. Viens-là. Viens-là. Ça va. Souris pour moi. Avant que je ne parte, s'il te plaît. Allez, bébé. Bébé. Tu m'as appelé Zach au lieu de bébé. Bébé. À plus tard. Je vais t'appeler. Bonne journée. D'accord. Ok. Ah! Je n'arrive même pas à rester fâchée contre lui longtemps. Ah! C'est bon. Bébé? Salut. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Bébé, je t'attendais. C'est quoi? Je ne t'ai pas manqué. Arrête ça. Je t'appelle depuis. Et j'étais surpris de voir ta voiture garée dehors. Je pensais que tu étais partie. Bébé. D'accord, je... Je suis ici pour qu'on puisse parler. Oh oui. D'accord. Bébé. Je ne peux pas la laisser gagner. Ok? Écoute, tout ce qui est de la valeur vaut la peine de se battre. Et c'est pour ça que je suis ici. Oui. Est-ce que je t'aime et tu me manques? C'est vrai. Nous devons discuter. C'est vrai, on doit discuter. Tout d'abord, je ne te permets pas d'embarrasser mon amie publiquement. Attends, attends. Désolée. Donc, on sait, elle t'a dit. Elle t'a dit que je suis allée la remettre à sa place. C'est rapide, sérieusement. Tu sais quoi? Tu ne fais même rien pour arranger les choses. Si tu ne veux plus de moi, tu n'as qu'à me le dire. Oui. Et surtout, ne t'avise plus jamais de refaire ces conneries, d'accord? Donc, tu oses me menacer? Donc, tu oses me menacer après m'avoir trompée? Si c'est ma récompense pour t'avoir aimée? Sérieux? Mais pourquoi est-ce que tu rends les choses aussi difficiles? Pourquoi? Pourquoi rendes-tu les choses aussi difficiles? Maintenant, tu supposes que je ne t'aime plus du tout. Tu ne m'aimes pas. Tu sais quoi? C'est bon, c'est bon. Ok, si c'est ce que tu penses, hein? Pas de problème. Donc, c'est fini. Écoute, si tu veux partir, va-t'en. Ok? Tu peux partir et je ne vais pas t'empêcher. D'accord? Je suis rentré pour me reposer. J'ai besoin de paix. Je dois dormir. C'est compris? Zach! Zach! Zach, tu me quittes pour... Zach! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Reviens. Lâche-moi. Je n'irai nulle part. C'est terminé. Ok? J'en ai marre. C'est ton fait. Ok? Je veux la paix. Ok? Je n'arrive pas à me reposer dans mon propre maison. Comment veux-tu avoir la paix? Qui t'enlève la paix? C'est moi? Alors que tu as décidé de coucher avec tes vieilles femmes? Non, dis-moi! Et surtout, ne m'insulte pas. D'accord ? Est-ce parce que je suis calme ou parce que je suis gentil ? Surtout, ne me tente pas. Tu es prévenu. Sinon, quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Non, dis-moi. Qu'est-ce que tu peux faire ? Je te demande, Zach. Tu es un gros garçon, pas un homme. Tu as compris ? Les vrais ont m'affronté la réalité. Et ta réalité ici, c'est que tu es une petite amie sur laquelle tu dois te concentrer. Et non te parvenir par toi avec une vieille femme bon sang. Donc, sois assez gentil pour réaliser que je suis juste ici. Aime-moi bien. Ok ? Sois assez gentil pour bien aimer cette fille. Aimer ? T'aimais ? Oui, m'aimais. Cet amour est mort. Mort, c'est mort. Mort et enterré. Zach. Maintenant, je veux que tu prennes toutes tes affaires. La moindre chose que tu as dans cette maison. Et va-t-on, quitte la maison de ce garçon. Va-t-on, si je reviens. Si je rentre et que je te trouve ici, je te le jure devant Dieu, tu ne vas pas apprécier. Zach, tu blagues. Tu mors. C'est une grosse blague. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Tu as compris ? Je n'irai nulle part. Je reste ici et je ne pars pas. Ah. S'il te plaît, tu vas arrêter. Arrête, 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 j'ai peur. Mais pourquoi tu peux… Je ne sais pas, j'ai peur, ne vous pousse pas. C'est bon, je te tiens, je te tiens. Alors ? As-tu décidé de ce que tu feras ? Eh bien, la nature suit toujours son cours. Ce qui devait être fait a été fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a rompu. Rempu ? Oui. Sérieux ? Et comment elle l'a pris ? Elle l'a pris calmement ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce n'était pas… Elle hurlait, tu vois. Elle me criait dessus. Quand je quittais la maison, elle était… Elle était furieuse, tu vois. Mais je crois personnellement qu'elle doit se concentrer à l'école, comme je lui ai dit. Tu sais, elle fait un master. Et je pense que c'est sur ça qu'elle doit se concentrer. Et non, sur un chagrin d'amour. Tu vois. Mouna. Mouna. Est-ce que… Est-ce que tu m'écoutes ? Euh… Désolée. Je réfléchissais. Je veux dire… Je me suis mise à sa place. Ce n'est pas vraiment chose facile, tu sais. Donc, maintenant, tu es devenue son avocate ? Non. Ce n'est pas ça. Les femmes se soutiennent toujours, c'est ce que tu fais. Bien sûr. Les femmes soutiennent les femmes. Ce n'est vraiment pas facile. Le chagrin d'amour. J'ai un truc à te dire, moi aussi. Ok. Qu'est-ce que c'est ? J'ai demandé de divorce à Ken. J'ai demandé à mon avocat de lui envoyer les documents. Tu… tu… Tu es sérieuse ? Oui. Hé. Hé. Zek. Oui. Si Tablet ne me fait pas le regretter, je t'en supplie. Tu ne vas jamais le regretter. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, attends, non, non, arrête. On va jouer maintenant. Non, 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 arrête. Ça ne fait pas ça. C'est comme moi. Vas-y, vas-y. Ok. Allez, si tu es prête, on y va. Allez, c'est parti. Maman, honnêtement parlant, je ne lui ai rien fait de mal. Je ne l'ai pas fait. Elle refuse de rentrer. Je ne cesse de la supplier. Je suis même allé à son bureau. Reviens chez nous, mon épouse. Elle a refusé. Maintenant, son avocat m'a envoyé les papiers du divorce. Je peux imaginer. Que lui ai-je fait ? Mais vraiment, que lui ai-je fait ? Ce sont des mensonges. C'est un pur mensonge. Je l'ai laissé aller vivre avec son ami Abigail. Et je lui ai dit qu'il est grand temps. Rentre à la maison, ma femme. C'est tout. Et je ne sais pas ce que je peux faire, maman. Je suis dévasté. Je suis choqué. J'aime mon épouse, s'il te plaît. Fais en sorte qu'elle me revienne à la maison, s'il te plaît. Merci, maman. Merci. Merci. Merci, maman. J'entends ton appel. Je veux juste que ma femme rentre à la maison. Merci. Salut, Abhi chéri. Allez, Abhi. Est-ce la purelle ? Je t'appelle juste pour... pour vous demander où vous êtes allé. Parce que j'étais chez toi et je ne t'ai pas vu. S'il te plaît, voyons. Ne me manque pas de respect. Ce n'est pas bien. Ne me manque pas de respect. Ce n'est pas juste. OK. Je t'appelle parce que je suis inquiet. J'aimerais savoir où se trouve ma femme. C'est tout. Attends, attends, attends. 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 Je suis en train de me dire que tu étais au courant que ma femme a demandé le divorce. Abhi, Abhi. Ma puce. Quoi de neuf ? Je ne comprends pas ton mari. Je vais le bloquer haut. Quel mari ? Pardon, ne lui donne plus son nom. Ce n'est plus mon mari. Bloque le nom. On se repose un peu. Il ne peut pas m'appeler comme ça. Pardon, bloque lui. Et ce qui te plaît ne l'appelle plus mon mari. Comment peut-il m'appeler ainsi ? Ne lui donne pas autant d'attention. Après avoir toqué la porte longtemps, il est parti et revenu. Bloque-le au portail. En fait, bloque-le partout. Ah, pardon. Qu'il n'essaye plus ce genre de trucs. Je ne suis pas sa femme. C'est quoi ça ? Qui va là ? Qui est-ce ? Qui va là ? Que fais-tu ici ? Je suis venu te supplier. S'il te plaît. Que puis-je vraiment faire pour que tu me laisses ma femme ? Rien, rien. Tu ne peux rien faire. Écoute, mec. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire du tout. Écoute-moi bien. Je n'ai pas volé ta femme. Je ne lui ai rien fait du tout. Ok ? Ta femme est en train de te quitter pour moi, pour la personne qu'elle aime véritablement. C'est ce qu'elle fait. Ok ? Et puis, dis-moi, que comptes-tu faire au juste ? Que comptes-tu faire pour retenir ta femme ? Tu n'as pas de job. Tu n'as rien. Tu ne peux pas prendre soin d'elle. Je vais faire semblant de n'avoir rien entendu. Par de chez moi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu dis, pars de chez moi. Je vais brûler cette maison, mon ami. Allez, pars de chez moi. Zach, je vais brûler cette maison. Si tu ne laisses pas ma femme tranquille. Je n'ai pas parti. Laisse ma femme tranquille. Écoute-moi bien. Je vais brûler cette maison. Essaye ça. Essaye ça pour voir. Dégage de chez moi. Essaye de brûler cette maison. Haït ! Dégage. Je vais te faire la peau. Tu ne peux pas partir. Tu veux te battre ? Papa, parce que c'est ta maison. Écoute-moi. Je vais m'énerver. Je t'appercie. Laisse ma femme tranquille. Laisse ma femme tranquille. Je n'ai pas volé ta femme. Laisse ma femme tranquille. Je n'ai pas volé ta femme. Partez chez moi. Tout de suite. Partez chez moi. Qui est-ce ? Madame, merci beaucoup d'avoir gardé ma femme. Merci. Entre là-bas. Emballe ses affaires et donne-les-moi. Je m'en vais avec les effets de ma femme maintenant. Elle ne reste plus chez toi. Assez, c'est assez. C'est à moi qu'il parle. C'est à toi que je parle. Monsieur Assez, tu ne peux pas me parler comme ça. Je ne suis pas ta femme, ok ? Ne me parle pas comme ça. Je veux lui parler comme ça. Non, n'essaye même pas. Oh, c'est dans ton plan de détruire mon mariage parce que tu ne peux marier. Hé, va te chercher un mari. Va te chercher un mari. Et laisse mon mariage tronquer. Laisse les femmes mariées tronquer. Es-tu un homme ? Es-tu un homme ? Ça, ça ne va pas chez toi. Je dis que j'en ai marre. Tu n'es comme frappeur des femmes. Tu n'es comme frappeur des femmes. C'est toi. Tu es déjà frappé. Non, 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 non. Cesse de me menacer. Fais très attention à moi. Fais très attention à moi. Je peux te chiffler là. Tu penses que j'ai peur de toi ? Tu ne me fais pas peur. Va bagarrer avec des hommes. Ne me crie pas dessus. Mme va emballer les affaires de ma famille et apporter les moi maintenant. Allez, entrez. Va le faire toi-même. Je vais entrer chez toi maintenant. Hé, tu vois quoi ? Je vais entrer chez toi. Pardon, dégage d'ici. Dégage d'ici. J'attends que je parle. Hé, 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 toi. Cesse, cesse de me mépriser. Je ne suis pas ton égal. Ne me touche plus. Ne pose plus ta main sur moi. Allez, touche-moi encore. Imbécile. Hé ! C'est très grave. C'est très grave. J'ai perdu cette fille. Je ne peux pas l'accepter. Écoute-moi, écoute-moi. Ouvre cette porte. Ouvre-moi cette porte. Écoute, je vais te frapper. Ouvre-moi cette... C'est très grave. Oh. Aïe. Que fais-tu ici ? Mouna. Ma femme. Je suis désolé. Je sais que je n'ai pas été le meilleur mari qui soit. Je sais. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je sais que je t'ai blessé. Je regrette. Je t'ai fait des choses vraiment terribles. Je ne suis pas fier de ça. Crois-moi. Je suis un nouvel homme maintenant. Oui, je le suis. Écoute, les papiers du divorce sont toujours chez moi. Je ne les ai pas signés. Je ne peux pas les signer. Tu es ma vie. Écoute, je ne peux pas vivre sans toi. Non, c'est faux. C'est vrai. Ne le vois-tu pas ? Regarde à quoi je ressemble. Je ressemble à un vrai déchet. Je suis brisé et compassion. Mouna, s'il te plaît, excuse-moi. Rappelle-toi de la manière dont on vivait avant. Comment on vivait ? Pardon. J'ai changé. Pardonne-moi. J'ai changé. Ké. Je me contrefiche que tu as changé maintenant. Et c'est parce que tu ne cesses de dire la même chose. Tu ne cesses de dire que tu as changé. J'en ai marre que tu fasses la même chose encore, encore et encore. J'en ai marre que tu promettes de ne plus jamais refaire ça. Et la minute d'après, tu recommences. J'en ai marre d'être frustrée dans ce mariage. J'en ai marre de rester dans la maison de mon ami Abby. La maison d'Abby est devenue un centre de réhabilitation pour moi. Je n'arrive même pas à trouver la paix. Depuis plusieurs années, on tourne en rond dans le même siècle. C'est épuisant. S'il te plaît. Écoute, 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 comme tu l'as dit. Tu ne le feras plus jamais, ça n'arrivera plus, n'est-ce pas ? Oui, 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 oui. C'est pourquoi tu dois signer les papiers du divorce. Et ainsi, ça n'arrivera plus jamais, ça n'arrivera plus jamais. Écoute, je suis fatiguée. J'en ai jusqu'ici. C'est étoffant. Bébé, bébé, s'il te plaît. Laisse-moi, laisse-moi lever cette boule. Ah, Seigneur. Envoie-la à moi, envoie-la à moi. Que cette boule m'étouffe. Je veux étouffer. S'il te plaît, je suis désolée. J'en ai marre. Je t'ai donné chance après chance après chance. Tellement de chance. Une dernière chance. Oui, non, plus jamais. Tu crois que je vais tomber dans le panneau ? Tu sais quoi ? Les clés de ma voiture, je suis sûre que tu les as. Puis-je ? Donne-moi les clés de ma voiture. Mouna, 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 s'il te plaît. Et maintenant, dégage. Sors de mon bureau. La seule fois où on doit se parler. C'est au tribunal. Mouna, Mouna, ne me fais pas ça. Et envoie les mots. Non, 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 ne me fais pas ça. Franck ! Franck ! Fais sortir sa tombe d'ici. Mouna, s'il te plaît. Mouna, Mouna. Dégage. J'ai changé. S'il te plaît. Non, ne me fais pas ça. Non, ne me fais pas ça. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Mouna, Mouna. Mouna. Emmène cette voiture et suis-moi. Hé, hé ! Arrête ça ! On a... Merci. Hé, hé, hé ! Allez, dégage de là ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prends place. Je sais que c'est le même endroit. Le même endroit qui réveille les souvenirs. C'est le même endroit. C'est le même endroit. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Épouse-moi. Quoi ? Épouse-moi et... Je te jure devant Dieu, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Je t'enlèverai cette douleur. Je corrigerai mes torts. Je... Je vais t'enlever cette douleur. Je sais que tu vas me questionner sur Zénie, mais crois-moi, Zénie n'était qu'une distraction. Je t'aime tellement. Bonsoir, ma femme. Oui. 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 Je t'épouserai autant de fois que possible. Oui. Oui. Je te dis oui, bébé. Ok. Ok. Quel doigt. Allez. Ok, juste ici. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme, dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le chuaïli, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de points. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail, dubbing.aforevo.com, sur Instagram, aforevodubbing, sur notre site web, www.aforevodubbing.com, ou nous appeler sur 0151 55 99, précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada